Hello tout le monde, aujourd'hui on part d'un sujet qui me tient énormément à coeur parce que c'est One Piece. J'ai regardé One Piece en 6 mois et j'avais envie de vous faire le bilan. Ouais 6 mois ouais. On va dire que le confinement a vachement aidé quand même. Pour regarder plus de 900 épisodes en 6 mois, ouais ouais ça a vachement aidé ouais. Donc ça m'a quand même pris pas mal de temps mais ça en valait la peine. Et du coup je vous fais tout de suite le bilan. Je vais pas prendre de pincettes donc désolé aux gros fans de One Piece. S'il y a des choses que je vais vous dire que vous aurez peut-être pas envie d'entendre ou vous serez pas d'accord mais ça j'en ai rien à foutre. Alors ce qui est bien c'est que vu que j'ai regardé One Piece en 6 mois maintenant, c'est que j'aurais un avis peut-être un peu plus objectif. Même si un avis n'est pas forcément objectif. Mais vu que beaucoup de fans de One Piece ont regardé One Piece depuis qu'ils sont petits. Donc ça reste un anime de coeur. C'est comme pour Naruto, il y en a plein qui sont pas forcément super objectifs sur pas mal de choses parce qu'ils ont grandi avec et que ça devient un anime intouchable. Donc faut rien dire là-dessus. Et puis il y a des passages, quand t'es petit c'est forcément ouf mais quand t'as plus de 20 ans bah du coup tu réfléchis un peu plus. Et contrairement, désolé mais contrairement à Naruto, je pense que peu de personnes ont envie de se retaper tout One Piece vu le glow up de l'anime. Mais voilà. Alors première question qu'on me pose c'est pourquoi j'ai jamais regardé One Piece ? T'es une fan d'anime, de manga, tu te prends pour une Wii, mais t'as jamais regardé One Piece, blablabla. Alors déjà quand j'étais petite j'avais énormément de mal avec la VF. Surtout, surtout pour les Chanel que je trouvais un peu, désolé hein, il y en a beaucoup qui adorent la VF, surtout quand c'était petit. Surtout celle de One Piece, on a vu beaucoup dire oui mais One Piece elle est grave bien la VF. Ouais alors c'est vraiment chacun ses goûts mais alors moi c'est pas possible. Il y a un côté enfantin et débilos mais genre c'est pas possible pour moi. En fait c'est comme si genre tu regardais une pub de Action Man des années 2000, c'est le même ton de voix en fait. Ouais 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 ! Ouais je ne vais pas me laisser faire, tu vas voir ce que tu veux voir ! Non, 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 alors que quand tu compares avec la VO ! Oh mon dieu mais quelle perte de charisme, c'est incroyable ! La VF rend ça débile. Bref, cette vidéo n'a pas pour but de comparer la VF et la VO, bref voilà pourquoi je n'ai pas regardé au début. Et aussi également, comme je vous l'ai dit j'en ai parlé avant, les dessins. Je suis désolée, tu ne commences pas à One Piece pour la qualité de l'anime, de l'animation. Tu ne regardes pas à One Piece parce que tu te dis waouh, il est super beau cette animée. Non ! Du coup, pourquoi je m'y suis mise ? Eh bah tout simplement parce que je me suis dit, attends Sophia, t'es là, t'es fan d'anime, tout ça machin, t'en parles sur les réseaux sociaux mais t'as pas vu One Piece. Donc je ne peux pas parler de One Piece si je n'ai pas vu One Piece. Et je ne peux pas m'en tenir à, ouais j'ai pas aimé le dessin. S'il y a autant d'engouement sur One Piece, si c'est autant un monument dans l'univers du manga, c'est pas pour rien. Donc à partir de là, je me suis dit vraiment, ouais je vais regarder One Piece parce que ça a l'air quand même vraiment pas mal, l'univers, la piraterie, tout ça. Voilà, ça donne envie quand même, ça donne envie. Donc je vais parler un peu des personnages, chacun un peu, je ne veux pas non plus faire une thèse sur chacun, mais je vais dire ce que je pense un peu des personnages et ce que j'ai aimé et pas aimé. Donc le film, c'est un peu le mec, si tout le monde était comme ça sur Terre, je pense que ça se passerait un peu mieux. C'est l'image même du pirate sympa qui lui veut trouver son trésor et qui, elle n'arrête pas de vouloir aider les gens qu'il rencontre sur son chemin. Même si en fait, c'est pas vraiment son but de les aider, mais il dit, oh bah une aventure de plus, vas-y je vais t'aider. C'est pas non plus The Hero, c'est juste qu'il arrive toujours à un endroit où c'est la merde. J'ai l'impression que dans cet univers, de toute façon, partout c'est la merde. Donc du coup, quand il arrive là-bas, forcément un mec a dégommer et ça, le film adore ça, en vrai. Bon, le film, il a deux passions, le One Piece et la bouffe. Il a pas du tout comme passion les femmes parce qu'avoir ça en face de lui la moitié du temps à poil et sans battre les couilles, c'est incroyable. Mais de toute façon, le One Piece, c'est vraiment le type, il a un but, tout ce qu'il y a autour, c'est inutile. Sauf la bouffe, évidemment, c'est très important la bouffe. Et la bagarre, et la bagarre, bah oui, parce que la bagarre, ça te permet d'évoluer et la bagarre, c'est bien. Voilà. Oui, Luffy, c'est un type bien, qui évolue de plus en plus, qui grandit aussi de plus en plus, on le voit évoluer mentalement, même s'il est très con. C'est vraiment un type qui a pas inventé l'eau tiède. C'est un personnage qui est vraiment, vraiment ultra central. Et toujours dans le feu de l'action, on a quand même eu un arc où il y avait quasiment que lui, Marine Ford. Le reste de l'équipage, il était pas là, donc du coup, on était vraiment focus sur Luffy. Luffy validé, pas de problème. Zoro ! Bah oui ! Parlons de Zoro ! Non, en vrai, c'est un personnage que j'adore. J'adore Luffy, mais ça reste quand même Zoro, mon coup de cœur, dans le sens, dans mon côté fangirl. Non, Zoro, franchement, s'il y a bien un truc que je devrais dire sur lui, c'est que c'est pas un personnage assez développé à mon goût. Je m'explique. Que je vois déjà arriver, là, en mode, quoi, t'es sérieuse, là ? T'as rien vu, alors, The One Piece ? Non, en vrai, Zoro, il est très présent, on a connu en plus son histoire, mais c'est ça le problème. C'est que c'est un mec super mystérieux qui montre aucun de ses sentiments. Il a juste chialé face à Mioque parce qu'il s'était fait battre, c'est tout. On ne sait pas ce qu'il s'est passé pendant son entraînement avec Mioque après Marine Ford. On ne sait pas du tout ce qu'il s'est passé, pourquoi il a un œil en moins, qu'ils sont ses parents, d'où il vient, pourquoi il a atterri dans cette école. Enfin, dans mes souvenirs, c'est pas hyper clair non plus. Il a un passé, on sait plus qu'il a un souci avec une meuf qui ressemble à une autre meuf quand il était petit et qui trouve les femmes faibles. Mais ouais, Zoro, c'est le numéro 2, c'est le mec ultra fort. Il veut devenir meilleur épéiste du monde. Il est essentiel à la série, il lâchera jamais Luffy, c'est le mec le plus fiable de l'équipage, en vrai, le plus fiable. C'est le mec qui adore ce tap, c'est un alcoolique. Fini, plus on avance dans One Piece, plus je me rends compte que ce mec a un souci vraiment très profond avec l'alcool. Non, parce que ça devient de plus en plus critique quand même, son taux d'alcoolémie. Lui aussi, les femmes s'en bas les couilles, même si... Merci, je vais pas vous spoiler pour ceux qui sont pas à Wano. Eh bon, il y a des choses qui... Voilà, on sait de quoi je parle, cette connasse là. Bref, je m'étonnerai pas forcément plus sur Zoro, mais en tout cas, Zoro, personnage super validé, tout ça, tout ça, pas de problème. Ensuite, le numéro 3, enfin, deuxième ex-aequo, je sais pas, je sais pas, Sanji. Non, mais Swan ! Euh, non, franchement, Sanji, on peut que l'aimer. C'est bien un des personnages ultra charo avec Jiraiya dans Naruto, qu'on adore. On lui pardonne son côté méga, méga cutard, même s'il touche aucune fille en vrai, le pauvre. Bon, en même temps, le mec, quand même, il se retrouve la tête dans les seins d'une sirène. Bon, en même temps, je sais que son passage sur l'île des Okama, ça va pas aider. C'est la pire île pour lui, c'est, genre, tu pouvais pas faire pire que cette île pour Sanji. Ça m'a fait quand même vachement rire. Personnage quand même vachement plus développé, je trouve, déjà avec l'arc Big Mom et le passage des Vinsmoke. Euh, d'ailleurs, ça m'a énormément touchée, personnellement, j'ai lâché ma petite larme, ça m'a fait grave mal au cœur, son histoire. Surtout quand il voit à la fenêtre l'autre connasse, qui en fait n'est pas tant une connasse que ça, qui parle super mal de lui. Il se rend compte, en fait, qu'elle veut pas du tout se marier avec lui, qu'elle est ultra fausse et qu'elle le descend de ouf. Ça m'a fait grave de la peine. C'est un mec qui a toujours été super sympa avec les femmes, en plus. Et il se met à pleurer comme ça, ça m'a... Oh, mon Dieu, ça m'a fendu le cœur. Et puis son histoire, mon Dieu, mais putain, mais quelle vie de merde. Oh, sa famille, c'est vraiment des... En bref, une misquine de ouf. Il veut lui faire un cain, mais viens là, viens là, viens, 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 viens en faire cain. D'ailleurs, le nombre de fois, il a failli se faire défoncer, parce que c'était une femme en face de lui, qu'il voulait pas lever la main sur elle, c'est chiant. Oh, c'est chiant. Instinct de survie, frère, instinct de survie. Le mec, il préfère mourir dans les mains d'une femme que de l'avoir tapée. Bref, Sanji, personnage super cool, j'adore ses attaques. C'est un peu Food Wars dans One Piece. Non, Sanji, personnage ultra validé, j'adore Sanji, je l'adore, voilà. Nami, je vais être très brève, fan service. Elle a pris 8 tailles de bonnet, c'est incroyable déjà, de base. C'est quand même la meuf qui arrive dans l'équipage, comme par hasard, c'est une meuf vénale. Oda, t'as un problème avec les femmes ? Non, c'est raison, j'y reviens plus tard sur les femmes dans One Piece. Nami, elle évolue, elle a des skis, la météo, tout ça, ouais, c'est cool. Après, c'est pas mon personnage féminin préféré. C'est quand même un membre de l'équipage à la part entière, parce que c'est une des premières. Elle a quand même son utilité dans des arts comme Big Mom, donc non, franchement, Nami, ouais, pas de problème. Ensuite, Usopp, je le déteste. Du plus profond dans mon cœur, je le déteste. Il me gave, je l'aime pas. Déjà, son blase, Usopp, y'a Usopp dedans. Usopp, ça veut dire mensonge en japonais. Ça en dit long quand même sur le personnage. En fait, c'est le mec chiant par excellence. Déjà, c'est un gros mytho, c'est un putain de froussard de ouf. Il fait chier tout le monde avec ses conneries, à jamais vouloir foncer dans le tas. Oui, je sais, je sais, je sais. Snog et King, tout ça. Il a du skills en tir comme son père dans l'équipage de chance. Oui, 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 oui. Je lui enlève pas ça. Mais en vrai, il m'a fait chier tellement de fois que j'arrive plus à l'encadrer. Genre, c'est... C'est non. L'épisode déjà sur son île, ça va saouler. Je vois que ça ouf. L'épisode du Vogue Mary qui pète les plombs face à Luffy. C'est bon. Déjà, d'où tu réponds à ton capitaine ? De deux, le Vogue Mary, s'il te plait, il a fait 10 km de chute en revenant de Skypie. À quel moment tu penses qu'il peut encore naviguer le machin ? Le bateau, il était tellement mal qu'il est même sorti de son corps. Il s'est créé un être pour se réparer lui-même tellement que ça ne savait pas le réparer. Il y en a plein, mais plein qui m'ont dit mais non, mais où ça, je te rends compte à Dressrosa, il a sauvé Dressrosa. Sérieusement, vous y croyez vraiment, vous ? God Dussop, non mais God Dussop, déjà, 200 millions, plus que Francky. Est-ce qu'on en parle ? C'est que du concours de circonstances. Il voulait se barrer. Celui qui a sauvé Dressrosa, en vrai de vrai, c'est Luffy. C'est Luffy qui a défoncé Doflamingo. C'est Doflamingo qui tenait le truc. J'ai l'impression que dans One Piece, il est là pour rappeler que dans l'équipage, il y a quand même un mec faible, mais qui arrive à avoir sa place dans un équipage entouré de personnes qui ont des fruits du démon, qui ont des super capacités, qui ont des skills de ouf. Je peux comprendre que c'est un personnage qui puisse être apprécié, parce que c'est un personnage un peu plus terre-à-terre, un peu plus comme tout le monde. Mais moi, personnellement, je le déteste. Je resterai là-dessus. Je le déteste, je ne l'aime pas, il me saoule. Francky, Brooke. Franchement, je ne vais pas forcément m'étaler dessus. Francky, il est hyper important. Vu ce qu'ils font avec leur navire, heureusement qu'il est là, le charpentier. Non, Francky, c'est l'américain bodybuildé. Bon, il y a quand même une scène très drôle avec Robin, qui lui tient, littéralement, les couilles. Passons, passons, passons. Robin, Robin, ma préférée. Je la trouve tellement badass, tellement intelligente, tellement mais essentielle à cette anime. Son histoire déjà avec le CP9, son île qui a été détruite. Le fait que ce soit une des seules, voire la seule qui reste, qui puisse lire les Poney Glyphes. Déjà, ça la rend ultra précieuse, la go. Puis elle est tellement posée, et je trouve qu'elle fait un super bon duo avec Zoro, parce qu'ils sont tous les deux posés. Non, franchement, Robin, méga validée, je l'adore. Si elle a pris 8 tailles de bonnet aussi, je n'ai pas compris. Bon, par contre, il faudra revoir Gigantesco Mano. Ce n'est pas une main, ça. Ça, c'est un pied. Mais ce n'est pas grave, on ne t'en veut pas. Chopper. Ce n'est pas un des personnages les plus cute depuis Pikachu. Chopper, juste l'arc de Chopper sur son île. Son pleur. C'est un des pleurs les plus émouvants que j'ai vu dans un anime. Tellement essentiel ce type, parce que franchement, Luffy qui avale tout et n'importe quoi, et qui finit tout dans les états pas possibles. Heureusement que des fois, il est là. Surtout à Wano. Franchement, Chopper, c'est le personnage cute, bien dosé de One Piece. Je n'ai rien à dire sur Chopper, en vrai. Et puis, il me faisait trop rire quand il se cachait derrière. Comme ça, là. Oh là là, il était trop cute. Shanks. Non mais Shanks, si ce n'est pas le personnage le plus mystérieux de One Piece, je ne vois pas qui. On ne le voit pas beaucoup, mais à chaque fois qu'on le voit, il se passe un truc de ouf. Dixie de cette scène. Mais Shanks, il est méga mystérieux. Je ne connais rien de son passé. Tu ne sais pas ce qu'il veut. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Et puis Shanks, Shanks, quoi. Ah oui, mention spéciale pour Brooke. Il adore regarder les culottes. Moi, ça m'a fait rire de rire, clairement. Enfin, Oda, il ne veut pas de romance. Par contre, les scènes à la limite du hentai, il n'y a pas de problème. Ouais, je ne vais pas forcément faire tout le tour des personnages. Trafalgar, évidemment. Trafalgar, on l'adore. Il a un super pouvoir. En plus, franchement, le mec est super cheaté. Je vais plus parler des arcs des femmes dans One Piece, des méchants, des événements qui m'ont genre... What the fuck ? Les arcs dans One Piece. Mention spéciale pour Wano. Pour l'instant, c'est le meilleur arc, franchement. Big Mom, j'ai détesté. Super long, super guignol. Ça m'a saoulée. Big Mom, je la déteste du plus profonde moi-même. Elle me casse les pieds à toujours avoir envie de bouffer, celle-là. Et je ne sais pas vous, mais moi, ma théorie, franchement, parce que ce n'est pas forcément explicite, c'est que quand elle était petite, là, qu'elle était dans un espèce de rêve avec tout le monde, elle se réveille, il n'y a plus le gâteau, mais il n'y a plus personne. Elle a même bouffé la table. Et il n'y a plus la sœur non plus. Pour moi, la sœur, elle n'est pas partie. Non. Elle l'a bouffée et c'est pour ça qu'elle a ses pouvoirs. Parce qu'il y en a avec qui j'ai parlé, pour eux, ce n'était pas forcément obvious. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on en parle en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, elle l'a bouffée, elle a bouffé tout le monde. Mention spéciale pour Doflamingo, quand même, parce qu'en fait, je l'adore. J'ai beaucoup aimé l'arc Dressrosa. Il y en a beaucoup qui ont trouvé ça super long aussi, mais j'ai trouvé plutôt cool. Gear 4. Gear 4. Gear 4. J'ai beaucoup aimé Doflamingo, son histoire et l'histoire de son frère. Franchement, je trouve que c'est un des personnages méchants, vraiment, qui donne un tournant à l'anime dans le côté charismatique du méchant. Barbe Noire, je n'en parle pas. Je le déteste. Fils de pute, ultime. Va te faire foutre, parce que tu nous as enlevé Ace. Enfin, je remets les choses à plat. Akainu et Barbe Noire, elle veut tout vous faire foutre. Parce que Ace, c'était un peu le bébé. C'était le maître charismatique à la mort. Il avait un pouvoir de la muerté. Mais la mélanomie, c'est le fruit que tout le monde veut. Revenons sur les arcs. Je ne vais pas parler des arcs avant Marineford, parce que... Marineford. Déjà, déjà, je vais dire quelque chose qui va peut-être faire chier pas mal de fans. Mais One Piece, pourquoi ce n'est pas forcément mon anime et mon manga préféré ? C'est parce que One Piece est trop guignol. Dans des moments sérieux de ouf, il y a toujours un moment guignol à mort. Marineford, ça a été ce qui m'a un peu pourri l'arc. Même si j'ai beaucoup aimé l'arc, je l'ai trouvé quand même très long, parce que c'est pire qu'un match d'Olive et Tom, le machin. Moi, je suis habituée à des moments vraiment sérieux, où c'est un moment quand même important. C'est son frère. Il est super stressé par rapport à ça. Il veut vraiment le sauver. Il y a toute la piraterie qui est là, grosse bataille. Tu vois, Marco, 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 l'équipage de porte-blanche qui arrive. C'est un moment de hoop. Normalement, c'est un moment super badass. C'est le rythme avec des trucs super guignols, des fois. Baggy le clown. Non, mais s'il vous plaît, Baggy qui est arrivé, qui a fait son meilleur, meilleur sketch. Ça faisait que l'arc n'avançait pas. Bien évidemment, il y a eu des moments super cool, comme le haki du roi de Luffy, qui a mis tout le monde d'accord en mode waouh, waouh, waouh. Ace, à quel moment ? Il y a toute la piraterie qui vient. Il y a Vla les morts. On arrive à te sauver. Akainu, il te clash limite un peu. Et tu te retournes. Tu vas te battre. À quel moment ? À quel moment ? Tu veux quoi, toi ? Mais toi, tu veux quoi, toi ? C'est toi que tu veux quoi, toi ? Pourquoi tout le temps, cette mort vaut nez ? Je comprends pas. Stop. Celui-là, j'ai envie de moucher à chaque fois que je vois cette scène. D'ailleurs, un moment que j'ai ultra kiffé, parce que ça m'était un tournant dans le manga, dans l'anime, dans One Piece tout court, c'est le retour à Sabaody après deux ans d'entraînement. Ah là 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 ! Ça va commencer à être lourd. Après, ils nous ont mis l'arc des hommes poissons qui étaient pas ouf, mais... J'ai vraiment ressenti la frustration de Luffy après la mort de Ace quand il s'est dit je suis faible. Et je me suis dit oui. Oui, 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 parce que ça fait beaucoup d'arc, ça fait plus de 500 épisodes, qu'on sait que t'avais pas le level pour aller le sauver. S'il y avait pas eu Jinbe, s'il y avait pas eu Shanks, s'il y avait pas eu Barbe Blanche, s'il y avait pas eu tout ça, mais Luffy se serait fait défoncer. Trafalgar l'a sauvée d'ailleurs, parce que bon, Luffy, voilà. Rayleigh, 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 le maître de Luffy ! C'est génial, bordel ! Cette formation qu'il a eue. Limite, il faudrait que je fasse un live un jour sur Insta. Donc follow-moi sur Insta, un jour on fera un live spécial One Piece. On va parler de One Piece. On va discuter One Piece. J'en ferai aussi sur Naruto, parce que Naruto c'est mon anime préféré. Euh, oui, je voulais parler d'un truc. Les femmes dans One Piece. Un petit problème, non ? Alors, mise à part le fan service. En fait, les femmes sont associées vraiment à des pouvoirs de femmes. Parce que l'autre, là, qui maîtrise le katana, là. Zoro, ça lui fait penser à la meuf qui est morte quand il était petit. En vrai, elle est éclatée au sol. On va pas se mentir. C'est chiante. On pensait que c'était une meuf qui était super forte dans Wano. Bah non, c'était un mec. Ok. Nami, avare, vénale. Voilà. Les femmes et l'argent. Robin, c'est l'exception. C'est juste qu'elle a un bonnet Z. C'est très bien. Les femmes, à la limite, un peu plus badass. C'est des femmes qui sont en mode camionneur, en fait. C'est celle qui a élevé Luffy. Hey, c'est ça beau. C'est un camionneur. Les mamans dans One Piece, on en parle. Ouais, Luffy, ils ont rien à foutre de sa daronne. Rien à foutre. Mais vraiment, pas les couilles. Les darons des autres, à part Robin. Les darons meurent à chaque fois pour sauver leur enfant. Donc, c'est toujours un rapport très maternel, très peu badass. La mère de Ace était genre une éléphante. Super truc dans sa vie, c'est d'avoir tenu Ace dans son ventre pendant plus longtemps. Encore une fois, rôle de daronne, rien de badass. Usopp, qu'on a rien à foutre de sa daronne, on en t'en pas parlé. Mais par contre, son père, oh là là, but ultime. Alors que le gars, il s'est juste barré pour vivre sa meilleure vie de pirate après avoir culbuté sa copine et laisser un gosse sur le tas. Franchement, exemple, Big Mom est une Yanko qui fait que de ponte des gosses. C'est une putain de poule. Oh putain, elle m'a saoulée avec son gâteau de mariage, là. Oh putain, j'ai envie qu'elle crève, mais qu'elle crève ! Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de One Piece, ce que vous pensez de mon analyse. Même si forcément, elle n'est pas ultra, ultra, ultra poussée. Sur ce, merci de me suivre encore une fois, merci de me soutenir. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a plein d'autres choses qui arrivent. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.